Je suis toujours ici, alors là je vais pouvoir dire sous ce beau soleil hier, c'était pas le cas, mais bon, c'est comme ça, c'est la Normandie, et on peut vous dire qu'on côtoie des auteurs super sympas, et là j'ai devant moi Michel Pedignelli, Michel Le Pedignelli. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue au Havre, est-ce que c'est la première fois que vous venez ici au Havre, que vous traversez, je crois que vous venez de Nice, si j'ai bien compris. Oui, c'est la première fois, parce que je suis super contente d'être ici, alors bon, effectivement j'ai été accueillie par des trompes d'eau, donc bon, ça, je m'y attendais un peu, et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, tu vas au Havre, c'est une huile qui est reconstruite, c'est pas très bon, et donc, et bien en fait, moi j'adore, enfin, ce que j'ai vu de l'architecture du Havre, ça m'a beaucoup plu. Donc, le point commun avec Nice, c'est que la plage a des galets. Oui, c'est vrai, et ça, du coup, ça m'est fort sympathique, parce que nous, on nous engueule parce qu'on a des galets, bah oui, mais c'est comme ça, et on n'est pas les seuls, donc, et en plus, bon, ce qui est très très beau, alors je sais que peut-être que ça paraît bizarre, mais j'adore voir les gros bateaux, là, les tankers, les trucs comme ça, au large. C'est un peu l'avantage de ce festival par rapport à d'autres festivals, vous êtes dans des, voilà, après c'est bien, dans des centres de congrès, là, vous avez la mer en face de vous. Oui, alors c'est pas exactement la même que la mienne, mais j'ai la mer en face de moi, et là, donc, je vois des petits optimistes, des Zodiacs, des gros machins au fond, il y a des gens qui font du kite, il y a des surfeurs, non, non, c'est vraiment agréable. Ok, donc c'est la première fois que vous venez, du coup, au festival du Polar à la plage, un petit mot, justement, sur l'organisation, parce que ce ne sont que des bénévoles qui organisent ce festival. Ah, c'est affreux, c'est affreux, ces gens, on est obligé de les aimer, parce qu'ils sont trop gentils, trop bien organisés, trop accueillants, ils font des cadeaux tout le temps, enfin, voilà, moi, je sens bien qu'il y a un truc derrière, quoi, mais, parce que tout est trop bien. Donc, ce n'est pas anormal. Alors vous, ça fait depuis combien de temps que vous écrivez ? Vous avez peut-être fait des pas de Polar, enfin, d'autres genres avant le Polar, ou alors vous n'avez vraiment fait que du Polar ? Alors, je ne fais que du Polar, et mon premier est sorti en 2018. C'est assez récent ? Oui, je suis une jeune autrice, voilà. Et voilà, il y en a quatre qui sont sortis, j'ai écrit aussi des nouvelles, soit sur des choses individuelles, soit dans des recueils collectifs. Et effectivement, je n'écris que du Polar, voire un peu des trucs un peu historiques, parce que je travaille par ailleurs pour la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, avec tout ce qui est presse numérisée. Mais sinon, oui, en fait, il n'y a que le Polar et le Noir qui m'intéressent pour écrire. Alors, vos histoires, c'est un peu vos origines, Corse, Italie, c'était voulu, c'était, enfin voilà, c'était cohérent de parler de ses origines ? Oui, en fait, je pense que je n'ai aucune imagination, donc je ne vais pas chercher très loin. Oui, puis le premier, c'était, le premier qui s'appelle Bocanera, c'est une espèce de lettre d'amour à Nice, donc ma ville, et aux gens qui la peuplent, notamment ceux qui sont arrivés, comme mes grands-parents, Corse d'un côté, Italien de l'autre, tous ces gens qui ont fait cette ville, qu'on connaît très mal à l'extérieur. Donc, oui, je voulais parler de mes origines pour parler des gens, pour ne pas qu'on les oublie, ces gens-là. À Nice, est-ce qu'il y a, alors, au Havre, je sais que les gens sont passionnés de Polar, est-ce qu'à Nice, c'est le cas ? Oui, il y a pas mal de lecteurs de Polar, il y a un salon qui est à côté de Nice, salon Saint-Laurent-du-Var, où il y a énormément, énormément de monde, et j'étais quand même même assez étonnée. Mais oui, les librairies niçoises ont un bon rayon Polar qui marche bien. Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire du Polar ? Pourquoi vous avez choisi ce genre ? Vous êtes une grande lectrice, avant ? Oui, c'est un peu ce que je lis depuis que je sais lire, à peu près. Enfin, passer les deux, trois trucs de l'enfance. Mais franchement, oui, parce que c'était accessible dans la bibliothèque de mes parents. Et ce que j'aime dans le Polar ou dans le noir, c'est de parler de... Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour d'une intrigue ou d'une enquête. C'est de parler de la société, c'est de gratter là où ça fait mal, soulever le tapis pour voir qui a mis la poussière. Et c'est ce qui m'intéresse, notamment à Nice. On a plein de sujets pour rigoler entre la corruption, les affaires, la politique, etc. Ça fait d'excellents prétextes pour lancer une histoire. Justement, une histoire... On va parler un peu de la dernière histoire que vous avez écrite. Parlez-nous donc de votre dernier roman. Alors, le dernier roman parle de Nice, mais fait une référence aussi à l'Italie des années de plomb, donc la fin des années 70, avec des souvenirs de quelqu'un qui raconte, qui semble perdre la mémoire. Et je voulais... Oui, en fait, c'est un livre sur la perte de mémoire, à la fois individuelle, puisqu'il y a une personne qui est en train de perdre la mémoire, et collective, parce qu'on oublie ce que c'était, que l'Italie des années 70... Donc le titre, c'est sans collier, c'est ça. Pardon, c'est sans collier. Justement, les sans collier, c'était les militants d'extrême gauche, mais qui n'appartenait à aucune organisation, et donc qui militaient ou qui faisaient des actions. Et ouais, on oublie ce que c'était, de la même façon qu'on oublie ce que c'était que 1940 ou 1943. Enfin, je veux dire, voilà. Donc la perte de mémoire en politique, c'est quand même une catastrophe. Et je voulais parler de ça. Donc il y a des... Quand vous écrivez ce type de livre, il y a énormément de recherches historiques. Vous avez rencontré des gens, des historiens ? Oui. Alors pour celui-là, j'ai surtout un ami qui a connu ses... Qui a fait partie de ses sans collier, donc il m'a raconté, puis je me suis documentée, bien sûr. De la même manière que pour mon deuxième, qui s'appelle Après les chiens, il y a toute une partie historique qui se passe en 1943. Donc là, j'ai étudié la thèse d'un historien niçois qui parle des juifs dans les Alpes-Maritimes pendant la guerre, qui était super intéressante. Ouais, j'aime beaucoup. Je pense que c'est aussi le... J'ai été journaliste pendant assez longtemps. J'aime bien creuser. J'ai le souci du détail et surtout de la cohérence. Après, l'imagination prend le pas. Mais quand je parle de moments historiques très précis à des endroits très précis, il faut que ça soit exact, quoi. Tout à fait. Au niveau des projets, vous avez d'autres projets ? Est-ce qu'il y aura une suite de sans collier ou pas du tout ? Oui, oui. Je suis en train d'écrire la suite, le cinquième, qui devrait sortir au printemps 2025. En octobre prochain sort un projet assez intéressant qu'on a fait avec deux écrivaines québécoises et une Suissesse. En fait, c'est un recueil de nouvelles sur les deux continents. Donc, on a écrit à quatre sans se voir, mais c'est super intéressant. Ça s'appelle Noir Saison et ça va sortir en France, au Québec et en Suisse en même temps. Donc, en France, aux éditions de l'aube. Et puis, j'ai plein de projets de nouvelles. Et aussi dans les tiroirs, la renaissance du poulpe, du fameux poulpe. Il y a la fille du poulpe qui revient avec deux titres qui sortent en ce moment, au mois de juin 2024. Et je vais faire partie de l'aventure d'ici peu. Et est-ce que vous faites, par exemple, vous arrivez qu'on vous demande d'écrire des chansons, du théâtre ? Non, non, vous vous consacrez. Pas du tout, c'est pas trop votre... Non, 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 ça je ne saurais pas. Enfin, je ne pense pas. Je sais écrire des histoires, c'est déjà pas mal. J'ai écrit des paroles de chansons qu'un copain a mis en musique. Bon, c'est pas... Voilà, c'est juste pour rire, quoi. Non, non, je ne me sens pas d'écrire autre chose que de la fiction courte ou longue, en fait. Quel conseil vous donnez à des jeunes qui voudraient se lancer dans l'écriture du polar ? Lire et écrire. Enfin, il n'y a pas tellement de conseils, quoi. Il faut lire parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on va réinventer le tien, quoi. Donc, il faut lire pour s'inspirer, pour éviter de répéter ce qui a déjà été fait. Et puis, il faut écrire, 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 se faire lire par des gens bienveillants, d'abord, dans un premier temps. Et puis, après, franchir le pas. Et moi, le meilleur conseil, je pense, c'est de participer, comme ici, à des concours de nouvelles. Je trouve que... Parce que moi, ça a commencé comme ça, par une nouvelle qui a été récompensée. Donc, se dire qu'on se lance, on écrit une nouvelle, on est lu par des gens qui ne nous connaissent pas. C'est vraiment un bon exercice. Ça peut débloquer. Et puis, des concours de nouvelles, il y en a partout en France. Donc, il faut y aller, quoi. Je trouve ça génial aussi, qui est énormément... Parce que tout le monde... Ça, c'est des idées préconçues, c'est surtout pas les miennes. Qu'il y ait énormément de femmes dans le milieu du polar. Plein de gens disaient, oh, ça fait plaisir de voir des femmes. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'énormément de femmes écrivent de polar. Énormément, je ne sais pas. Je crois qu'on est toujours entre 20 ou 30 % des écrivains sont des écrivaines de polar, à peu près. Après, ça dépend de ce qu'on parle dans le polar. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent du thriller. Il y a des femmes qui écrivent du noir et du polar, mais moins. Voilà, parce que c'est des genres qui ne sont pas forcément les mêmes. Et en tout cas, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est pas tellement qui écrit. Enfin, tant mieux s'il y a plus de femmes. Mais c'est quelle est la représentation des femmes dans ces fictions ? Est-ce qu'on est toujours des victimes démembrées, éparpillées aux quatre coins Paris, façon puze ? Ou alors, est-ce qu'on est une super capitaine, vachement intelligente, qui va résoudre toutes les énigmes ? Ou est-ce qu'on peut être un peu des femmes normales entre deux ? Voilà, ça, je trouve ça intéressant. Et ça m'intéresse d'ailleurs beaucoup à chaque fois que je lis. Vraiment, je me fiche un peu du genre de l'auteur. C'est juste la façon de pouvoir s'identifier, je pense aux lectrices, de s'identifier à un personnage. Moi, quand j'étais gamine, je ne me suis identifiée qu'à des personnages masculins. Parce que dans la littérature, dans 90%, les personnages de femmes étaient absolument inintéressants, ou fallos. Voilà, donc moi, je lisais Pardaillan, j'étais Pardaillan, je n'étais pas la duchesse de machin-chose. Écoutez, Michel Pedigneli, on vous donne, on doute peut-être l'année prochaine, et puis on vous souhaite la bienvenue au Havre. Et puis, vous aurez pu hier nous envoyer le soleil niçois, mais bon, c'est aujourd'hui que vous l'avez. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai un peu de retard, mais voilà. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.